Et à seulement 9 jours de vie, le petit Samuel est devenu le plus jeune patient en Amérique du Nord à recevoir un médicament de 2,4 millions de dollars. Ce qui va l'empêcher de vivre avec de lourds handicaps. Harold, c'est l'intervention rapide d'une équipe de l'Hôpital de Montréal pour enfants qui va vraiment lui assurer un avenir en santé. Oui, Véronique, vous allez voir sur les images le petit Samuel qui a maintenant aujourd'hui 4 mois, sa soeur a 9 ans. Alors, sa soeur a l'amiotrophie spinale. C'est une maladie dégénérative progressive. Alors, il faut que les parents aient tous les deux le gêne. Et là, vous avez, dans un cas sur quatre, la possibilité que l'enfant développe la maladie. C'est une maladie qui, il y a quelques années encore, pouvait être mortelle au bout d'un an. Donc, les enfants ont tonus, arrêtent de respirer, arrêtent de... En tout cas, il y a des conséquences extrêmement épouvantables. Et là, il y a un médicament, c'est une thérapie génique qui coûte effectivement 2,4 millions de dollars. Et la RAMQ rembourse depuis 2001. La petite soeur de Samuel a pu profiter d'un essai clinique aux États-Unis, mais à l'âge de 6 mois. Donc, elle a conservé des séquelles. Mais là, quand la maman était enceinte, eh bien là, tout de suite, les médecins de l'hôpital de Montréal pour enfants ont pas voulu courir de risque. Lorsqu'on a passé des tests, on a vu que le petit pouvait être atteint. Et à 9 jours de vie, on lui a donné le médicament. Il n'a aucun symptôme pour le moment. À 4 mois, je vous laisse entendre son docteur. Il serait pas assis. Il aurait pas de contrôle de son tronc. Il aurait perdu ses réflexes. Il aurait plus de difficulté à respirer. Il pourrait plus manger à cet âge-là. On sait que sa soeur, déjà, avait de la difficulté à avaler. Elle s'étouffait à cet âge-là. Et pour la maman, évidemment, elle aurait souhaité que sa petite-fille puisse en profiter. Mais on n'en était pas là il y a presque 9 ans. Évidemment, elle est heureuse. C'est sa petite soeur, en quelque sorte, qui a sauvé Samuel. Voici donc la maman de Samuel. C'est comme un petit peu un sentiment aigredou, on va le dire comme ça. Parce que pour Ariane, on était si près. Mais elle est encore dans la génération où il n'y avait pas grand-chose. Mais maintenant, on sait qu'un peu grâce à elle, en fait, bien, les enfants, aujourd'hui, ils ne connaîtront pas les effets négatifs de cette maladie-là. En étant dépistés et traités plus tôt, lui, il n'expérimentera pas ça, là, d'avoir ses muscles qui ne fonctionnent pas, puis de ne pas pouvoir marcher ou de ne pas pouvoir s'asseoir. Et on me dit à venir jusqu'à maintenant, Véronique, qu'il y a 15 enfants à l'hôpital de Montréal pour enfants uniquement, qui ont profité de cette thérapie. La première au Québec, c'est une petite fille, Madison, c'était en 2021, au CHU de Québec. Ah, merci. Merci beaucoup, Harold. Merci. Merci. Merci.